À compter du 1er janvier 2025, la subvention de 7 000 $ du gouvernement du Québec pour l'achat d'une voiture électrique sera graduellement réduite jusqu'à être complètement abolie en 2027. Anne-Sophie, est-ce que c'est une situation qui inquiète les concessionnaires automobiles? On a fait le tour ce matin, on a parlé à quelques concessionnaires. Il est encore très tôt pour dresser un bilan de ce qui s'en vient. Mais évidemment, si les subventions descendent, surtout que des fois les subventions allaient jusqu'à 12 000 $ avec les subventions fédérales, ils risquent d'avoir un peu moins de ventes. Je vous montre des voitures électriques ce matin, ce midi en direct. On est à Toyota-Centreville-Montréal. On a parlé avec la concessionnaire qui, elle, dit dès ce matin, on n'a pas nécessairement eu d'appel de gens qui veulent acheter une voiture électrique, mais dans les prochains jours, ils s'attendent à ce que le téléphone sonne. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est à 7 000 $ de subvention jusqu'à la fin de 2024. Votre véhicule doit être livré avant la fin de 2024. En 2025, on va passer à un rabais de 4 000 $. En 2026, 2 000 $ et en 2027, il n'y aura plus du tout de subvention. Vous allez entendre tout de suite la réaction à cette nouvelle du président de la Corporation des concessionnaires du Québec et aussi la réaction de la directrice du centre ici au Ondé. Le marché a changé. Nous, comme concessionnaire, on a un rôle à jouer pour convaincre le Québécois. Puis le meilleur levier qu'on avait, c'est le rabais rouler électrique. Là, on vient de le perdre. Donc, comment on va réussir finalement à convaincre les Québécois? Est-ce que les Québécois ont la capacité de payer pour ces véhicules-là? C'est toutes des questions qui restent en suspens. Puis l'avenir, on le dira. On n'est pas surpris parce que dans les années 2000, après 2001, on avait des subventions sur les véhicules hybrides, donc non branchables. Et les subventions étaient allées graduellement à la baisse jusqu'à arrêter complètement sur les hybrides. Donc, c'est un petit peu le même phénomène maintenant avec les autos branchables, donc full électrique. Donc, une certaine hausse des demandes à prévoir d'ici la fin de 2024. Et je vous rappelle qu'hier, le ministre Gérard a justifié cette décision en disant que les véhicules électriques, ce n'était pas la meilleure manière d'éviter les gaz à effet serre, qu'on devait garder cet argent du budget pour faire autre chose et que justement, ce sera réinvesti ailleurs cet argent pour lutter contre les changements climatiques. On va parler avec une écologiste un peu plus tard pour lui demander comment devrait être réinvesti cet argent-là. Je suis étonnée quand même que le téléphone ne sonne pas déjà chez le concessionnaire. Moi aussi, pas encore. Ça viendra peut-être. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Sûrement.